Sur un monde lointain, à des dizaines d'années-lumière de la Terre, un océan reflète les rayons d'un soleil qui n'est pas le nôtre. Dans les profondeurs de cette mer extraterrestre, une vie se développe, une vie bactérienne basée sur le même ADN que nous, sur les mêmes principes d'évolution, et qui s'apprête à prendre possession des lieux à grande échelle. Il n'y a pas le moindre humain à l'horizon, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'apparissent des organismes multicellulaires de plus en plus complexes, des animaux extraterrestres qui tôt ou tard prendront possession de cet océan, puis un jour des continents. Et si l'histoire de cette vie ressemble à ce point à celle que l'on connaît, c'est parce que ses ancêtres vivaient bel et bien sur Terre. Salut les terriens, cette petite scène n'est bien sûr qu'une fiction, une image de ce qui pourrait peut-être advenir dans un futur lointain. Mais aussi étrange soit-elle, cette vision de bactéries terrestres colonisant un nouveau monde autour d'une autre étoile pour y recréer un écosystème complet n'est pas entièrement absurde. Pourquoi et comment une chose aussi incroyable pourrait-elle finir par se produire ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais un petit avertissement avant de commencer, cette vidéo sera pleine de peut-être et de il se pourrait que. Je ne prétends pas aujourd'hui apporter la moindre certitude sur quoi que ce soit, et sûrement pas de prédire l'avenir. Nous ne ferons ici qu'explorer des voies possibles en nous appuyant sur nos connaissances actuelles et quelques découvertes troublantes. Cette mise au point étant faite, c'est parti ! Cette image tant fantasmée d'êtres humains posant pieds sur d'autres mondes par deux, là le système solaire, devenu presque banal dans la littérature et les films de science-fiction, il semblerait bien qu'il ne faille a priori pas trop compter dessus. Et si vous vous demandez pourquoi je me permets une affirmation en apparence aussi pessimiste, c'est que vous n'avez probablement pas vu les deux premiers épisodes de cette mini-série consacrée à l'expansion de la vie terrestre dans le cosmos, et je vous laisse donc me mettre en pause pour rattraper tout ça. Bon, maintenant que vous êtes tous à jour, je vous propose donc aujourd'hui de laisser de côté l'idée de faire voyager des humains entre les étoiles, finalement pas si probable, pour se concentrer sur un objectif en apparence bien moins ambitieux, mais aux conséquences pourtant immenses. Car si transporter des humains implique des moyens colossaux, ne serait-ce que pour les maintenir en vie sur plusieurs siècles, donc plusieurs générations, et demande une masse de matériel tout aussi fabuleuse pour installer une colonie viable à l'arrivée, on peut aussi bien rendre tout ça infiniment plus accessible en réduisant drastiquement l'échelle du projet. En la réduisant même à l'échelle des organismes dotés d'ADN les plus petits et les plus simples à faire survivre que l'on puisse trouver, que je regrouperai sous le terme générique de bactéries, et pardon d'avance aux biologistes pour cette approximation. On a vu dans le premier épisode comment certaines bactéries, comme Deinococcus radiodurance, surnommé à juste titre Conan par les chercheurs qu'il étudie, étaient capables de survivre aux conditions les plus hostiles, du genre de celles que l'on retrouve justement sur d'autres planètes comme Mars, y compris à des taux de radiation élevés, grâce à leur capacité à réparer à grande vitesse un ADN endommagé. On avait aussi imaginé ensemble un petit scénario permettant à ces petites bêtes de s'adapter en douceur à leur nouveau milieu pour, bien plus efficacement que le feraient des humains dépendant de leurs prothèses technologiques, coloniser la surface de cette nouvelle planète à partir des grottes volcaniques. Notre réflexion reposait sur le fait que, se reproduisant bien plus vite, avec des populations bien plus nombreuses, elles auraient bien plus de chances que nous d'évoluer pour s'adapter progressivement à leur nouvel environnement. Mais rappelons que l'on évoquait alors leur installation sur une planète d'une nature franchement peu accueillante pour nos petites protégées, car Mars, s'il faut le rappeler, est surtout un désert aride, doté d'une atmosphère minimaliste et constamment bombardée de radiation. Or il existe assurément ailleurs dans le système solaire, et a fortiori ailleurs dans le cosmos, des mondes possédant des conditions de vie infiniment moins désagréables, si ce n'est pas pour nous, au moins pour nos amis microscopiques. On peut déjà penser aux océans souterrains de certaines lunes, comme Europe ou Encelade, mais aussi à d'autres planètes bien plus lointaines, car l'eau liquide, capable d'accueillir des bactéries bien moins exigeantes que nous en termes de confort, semble être une chose assez banale dans le cosmos. L'étoile TOI 270 est une naine rouge située à 73 années-lumière de nous dans la constellation du Peintre. Et oui, il existe une constellation du Peintre, visible depuis l'hémisphère sud, et non, les constellations n'ont pas toutes des noms poétiques. Cette étoile est aujourd'hui principalement connue pour abriter un système d'au moins trois exoplanètes, respectivement baptisées TOI 270 B, C et D, toutes trois découvertes en 2019 par la méthode des transits à partir des données du satellite TESS. C'est ici la dernière TOI 270 D qui nous intéresse particulièrement, car suite à sa détection, c'est Hubble qui a cette fois pointé ses miroirs dans sa direction pour découvrir qu'il s'agit de ce que l'on appelle une mini-Neptune, à savoir une planète bien plus petite que notre géante bleue, mais qui abrite comme elle une atmosphère épaisse et riche en hydrogène. Il semblait même qu'il puisse y trouver une certaine quantité de vapeur d'eau, et ce détail en a fait aussitôt une cible de choix pour les capteurs bien plus précis de son successeur, le télescope spatial James Webb. Car parmi les super-pouvoirs du James Webb, on trouve la possibilité de réaliser des analyses relativement fines de l'atmosphère d'exoplanètes, et dans le cas de TOI 270 D, ces découvertes n'ont pas manqué de faire les gros titres jusque dans la presse généraliste. Car non seulement l'atmosphère de cette planète contient bien de la vapeur d'eau et du méthane, mais les conditions qui y règnent semblent indiquer la présence de grandes quantités d'eau liquide. Autrement dit, il se peut que TOI 270 D soit une planète océan. Bon, il n'est pas pour autant certain qu'elle constitue un habitat de choix pour des bactéries terrestres, car compte tenu de la pression atmosphérique, il semblerait que cet océan reste liquide malgré des températures extrêmement élevées, bien au-delà des 100 degrés d'une ébullition sur Terre. Or, la plupart des bactéries ne survivent, elles, pas à plus de 60 degrés Celsius, les plus vaillantes tenant bon jusqu'à 80 degrés, mais meurent de toute façon au-delà des 100. TOI 270 D, malgré son eau liquide, n'est donc pas exactement une Terre promise pour la vie terrestre, mais elle est très loin d'être la seule à la surface de laquelle on suspecte la présence d'un océan. On pourrait citer le cas de Gliese 581c, qui tourne autour d'une naine rouge située à 20 années-lumière de nous dans la constellation de la Balance, et dont la température moyenne de surface oscillant entre 0 et 40 degrés autoriserait cette fois sans mal un confortable bain de culture. On a aussi Gliese 1214b, elle aussi l'une de nos meilleures candidates au titre de planète-océan. Bref, même si aucune d'entre celles que je viens de citer n'est apte en l'état à accueillir la vie bactérienne terrestre, force est de constater que cela ne fait que quelques années que nos observatoires sont capables de détecter de façon fiable des planètes en dehors de notre système. Et déjà, en ne se basant que sur le minuscule échantillon de voie lactée auquel nous avons désormais accès, tout semble indiquer que les conditions susceptibles d'abriter des océans d'eau liquide sont relativement banales dans le cosmos. Et s'il est à peu près certain qu'aucun de ces mondes ne serait accueillant pour des humains qui se verraient encore une fois contraints d'y recréer des bulles d'atmosphère terrestre, de se protéger de doses de radiation souvent létales tout en restant éternellement dépendant de machines complexes, il n'en serait possiblement pas de même pour nos bactéries qui elles pourraient très bien trouver sur certains d'entre eux des conditions très acceptables pour vivre et se reproduire, barbotant à l'abri des radiations sous quelques mètres d'eau dans des plages de température semblables à celles de la Terre. Il est donc à envisager sérieusement que les plus robustes de nos micro-organismes soient capables de s'adapter et même de prospérer dans les conditions que l'on trouve sur certains mondes extraterrestres, que ce soit dans notre système solaire ou loin au-delà de ses frontières. Mais pour que ce genre de considération ait un sens, encore faut-il qu'elles aient une chance de faire le voyage et à ce qu'il semble, les bactéries ne construisent pas de fusées. Non, c'est vrai, mais pour se déplacer d'une planète à l'autre, elles peuvent tout de même compter sur deux types de moyens de transport différents. Le premier, eh bien c'est nous. Car si l'idée de sauver l'espèce humaine en nous étendant sur d'autres planètes et dans d'autres systèmes ne semble pas forcément à notre portée dans l'état actuel de nos connaissances, il ne serait par contre pas impossible de sauver, à défaut de nous-mêmes, les fondements de la vie terrestre. Pour cela, pas la peine de construire des arches immenses. On peut se contenter de capsules infiniment plus petites qui abriteraient en leur sein des cultures de diverses bactéries, champignons et autres extrémophiles que l'on suspecte de pouvoir s'adapter à d'autres milieux. Ces capsules n'auraient qu'à être envoyées en nombre aussi grand que voulu en direction de toute planète vaguement habitable pour avoir une chance non négligeable de les laisser y démarrer un nouvel écosystème extraterrestre. En termes de masse au décollage depuis la Terre et donc d'énergie consommée ainsi que de technologies à développer, les deux projets ne se situent clairement pas sur la même échelle. Ces sondes pourraient ne peser que quelques centaines de kilos tout en abritant des millions d'individus microscopiques. Elles ne nécessiteraient que des systèmes de vie rudimentaires et il n'y aurait même pas à prévoir de séquences d'atterrissage très délicates vu la capacité de nos cousins microscopiques à encaisser des accélérations sans commune mesure avec nous. En bref, ce n'est pas vraiment la même difficulté que de bâtir les vaisseaux géants autonomes que l'on imaginait la dernière fois. Cependant, il s'agit aussi de garder un peu la tête froide. Si une telle entreprise paraît certes possible avec les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour des voyages à l'intérieur du système solaire et n'a rien de physiquement impossible à transposer sur des voyages plus longs vers d'autres systèmes à condition de maintenir nos cultures en vie assez longtemps il nous reste comme toujours à se poser la question du pourquoi et des conséquences. Car imaginons un instant que ces autres mondes abritent déjà eux-mêmes de fragiles formes de vie. Si nos bactéries terrestres venaient à les contaminer voire à les remplacer nous nous trouverions alors moralement coupables de leur extermination. Et nous savons encore si peu de choses sur d'hypothétiques formes de vie extraterrestres que la balance bénéfice-risque entre la création de nouveaux foyers d'expansion pour des espèces terrestres et la possibilité d'annihiler purement et simplement ce qui se développe peut-être ailleurs n'est tout simplement pas calculable. C'est un dilemme moral plus que scientifique une question éthique qui interroge rien de moins que notre rapport à la vie et à sa place dans l'univers et pour laquelle je n'ai absolument aucune réponse toute faite à vous proposer. Ceci dit même sans que la chose soit volontaire de notre part des micro-organismes ont déjà pu par le passé et risquent encore à l'avenir de ne pas nous demander notre avis pour jouer les passagers clandestins. Depuis un peu plus de 60 ans nous envoyons des sondes et des vaisseaux habitées partout où nous le pouvons. La Lune, Mars, Vénus, les lunes de Jupiter et Saturne et même au-delà du système solaire en direction des étoiles. Une étude réalisée à bord de l'ISS et publiée en août 2020 semble indiquer que nous avons parfois été un peu légers quant à leur décontamination avant le décollage. Pour cette expérience divers micro-organismes dont notre vieil ami la bactérie Conan ont été placés sur des plaques d'aluminium simulant la structure d'une sonde puis laissés affrir paisiblement à l'extérieur de la station pendant 18 mois. Sur cette période ils ont donc subi le vide les variations extrêmes de température et surtout les ultraviolets solaires non filtrés par l'atmosphère terrestre. Résultat des courses comme attendu une part assez importante de ces martyrs de la science n'ont pas survécu mais ils ne sont pas tous morts. Et pour vous résumer ça rapidement les survivants étaient globalement ceux qui avaient bénéficié de protection contre les UV qui ont été de loin l'agression la plus mortelle. Pour ceux qui avaient été installés sous forme d'agrégat les couches de cellules extérieures ont protégé celles qui se trouvaient en dessous et parmi ceux qui avaient été volontairement placés à l'ombre 50% étaient encore en vie lorsqu'on les a récupérés après un an et demi dans le vide de l'espace. Ce résultat a forcément interrogé car si de nos jours on s'applique à stériliser autant que possible les rovers que l'on envoie sur Mars il apparaît tout de même que les chercheurs avaient dans les premières années de l'exploration du système solaire plutôt sous-estimé la capacité de ces bactéries à survivre à un voyage dans l'espace et il n'est pas entièrement impossible que des passagers clandestins aient déjà fait le voyage vers Mars ou Vénus contaminant au moins temporairement les sites d'atterrissage. Dans le cas de futures missions vers Encelade ou Titan particulièrement prometteuses sur le plan de l'exobiologie il faudra de toute évidence appliquer des normes extrêmement strictes pour éviter à tout prix ce genre de catastrophe. Mais pour tout vous dire même sans action volontaire ou involontaire de notre part il reste au vivant une autre option pour voyager d'un monde à l'autre sur laquelle nous n'avons absolument pas la main. Laissez-moi vous présenter Nakra. Nakra est une météorite tombée le 28 juin 1911 dans le nord de l'Egypte. De nombreux témoins ont assisté à son atterrissage la roche d'une masse initiale d'une dizaine de kilos ayant traversé le ciel à grand renfort d'explosion à mesure qu'elle se fragmentait pour finalement se disperser sur une zone d'un peu plus de 4 km de diamètre. La légende veut que le maître d'un chien ait vu son fidèle compagnon se faire désintégrer sous ses yeux quand l'un des fragments l'a frappé de plein fouet. Bon il n'y avait pas d'autres témoins et la véracité de l'anecdote n'est donc pour ainsi dire pas totalement certaine mais force est de constater qu'on la raconte encore un siècle plus tard. En tout une quarantaine de morceaux de la météorite seront retrouvés et parmi eux celui-ci aujourd'hui exposé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Ce qui rend NACLA très différent de la plupart des autres météorites c'est qu'il ne s'agissait pas simplement d'un caillou quelconque errant dans le système solaire car les analyses ont montré avec un degré de fiabilité très élevé que NACLA est un morceau de la planète Mars qu'elle a quitté il y a environ 1,3 milliards d'années. Alors comment une telle chose est-elle possible ? Après tout sur Terre on n'a pas vraiment l'habitude de voir les cailloux partir soudain de leur propre chef vers le ciel pour entamer une balade à travers le système solaire. Bon vous l'avez forcément deviné le voyage d'un morceau de planète commence toujours de façon assez violente car lorsqu'un astéroïde de suffisamment grande taille vient la percuter le choc peut être assez violent pour en éjecter des roches vers l'espace. Celles-ci vont alors soit retomber au sol soit si leur vitesse est suffisante rester en orbite et s'ils vont assez vite ils peuvent même finir en orbite héliocentrique c'est-à-dire non pas autour de Mars mais autour du Soleil lui-même. Voilà donc comment toutes les météorites martiennes connues soit plus d'une centaine ont quitté leur monde d'origine. Et pourquoi de nos jours encore après avoir passé des millions voire des milliards d'années à se promener autour de notre étoile certains de ces morceaux continuent de croiser notre route pour devenir des météorites. Et soit dit en passant dans la mesure où aucune mission spatiale n'a encore rapporté d'échantillons de la planète rouge ces météorites sont les seuls sujets d'études directes de son sol que nous possédons à l'heure actuelle. Il n'est donc en théorie absolument pas impossible pour un morceau de planète abritant une vie locale d'être naturellement expulsé en direction d'autres mondes. En imaginant qu'il s'agisse d'une roche suffisamment poreuse ou dotée de failles assez profondes pour que cette vie trouve un abri confortable contre les agressions de l'espace et en particulier les ultraviolets qu'on évoquait il y a un instant alors l'idée d'une vie passant d'une planète à l'autre sans la moindre intervention volontaire ni la moindre technologie devient tout à fait envisageable. Il n'est d'ailleurs pas impossible que des organismes aient d'ores et déjà quitté la Terre de cette manière certaines des météorites les plus massives ayant frappé la Terre par le passé comme celle de la péninsule du Yucatan célèbre pour avoir possiblement mis fin au règne des dinosaures ayant dégagé des niveaux d'énergie suffisants pour éjecter des roches à très grande vitesse. Voilà d'ailleurs la considération à l'origine de la théorie dite de la lithopanspermie à savoir que la vie pourrait se propager d'elle-même d'un coin à l'autre du cosmos en s'invitant sur les astéroïdes et autres comètes et qu'il se pourrait même qu'elles soient arrivées sur Terre par ce biais ce qui resterait bien sûr à démontrer. Mais même si des roches se paient régulièrement le voyage d'un monde à l'autre à l'intérieur du système solaire il arrive aussi que des fragments de planètes parcourent des distances beaucoup beaucoup plus grandes. Lorsque l'objet C2017U1 est repéré le 19 octobre 2017 par le télescope Pan-STARS-1 installé sur l'observatoire du Aleacal sur l'île d'Hawaï on le prend d'abord pour une nouvelle comète d'où le C au début de son nom. Il faudra attendre presque un mois de suivi pour que sa trajectoire soit finement analysée et que l'on réalise que sa vitesse est telle qu'il n'est pas gravitationnellement captif du Soleil. Autrement dit il s'agit d'un objet interstellaire venu d'un autre système et qui ne fera que traverser le nôtre. Il est alors renommé 1I avec I pour interstellaire et 1I parce que c'est le premier jamais observé. Cet objet interstellaire vous connaissez tous son nom il s'agit bien sûr d'Oumuamua qui a fait couler tant d'encre et réveiller tant de fantasmes. Mais ce dont vous avez peut-être moins entendu parler c'est la façon dont il a démarré son voyage. Depuis 2017 bien des scénarios ont été envisagés concernant les origines d'Oumuamua. Des simulations ont d'abord montré que les systèmes d'étoiles binaires avaient les plus grandes chances d'éjecter gravitationnellement un astéroïde et depuis 2020 voilà le scénario le mieux accepté pour expliquer sa forme extrêmement effilée et sa composition. Il s'agirait d'un fragment d'une exoplanète de petite taille plus ou moins du format de Pluton désintégré lors d'un passage trop rapproché de son étoile. Les effets de marée auraient alors disloqué ce petit monde certains morceaux se voyant suffisamment accélérés dans le cataclysme pour entamer leur voyage sans fin en dehors de leur système. Il arrive donc bel et bien que des fragments de planètes se mettent à voyager d'eux-mêmes à travers la galaxie sans demander de l'aide à la moindre fusée pour le décollage. Et s'il s'avérait qu'une vie suffisamment robuste pour survivre au froid et aux radiations s'y trouve prisonnière de cavités alors qui sait s'il n'est pas impossible que son hôte se fasse à nouveau capturée un jour par la gravité d'une étoile pour à terme s'écraser sur une autre planète et la contaminer. Les chances d'un tel enchaînement paraissent infimes bien sûr dans l'immensité du cosmos mais qu'en penser si on les compare aux chances pour la vie d'apparaître d'elle-même quelque part. Nous voilà donc perdus quelque part à mi-chemin entre deux infinis. Et voilà les terriens nous arrivons au bout de ce petit cycle de vidéos sur les chances qu'aurait la vie terrestre de s'étendre à d'autres mondes et d'autres systèmes. Tout au long de ces trois épisodes nous n'avons pu faire qu'imaginer, jauger, supposer et comme à chaque fois qu'on parle de vie dans le cosmos nous nageons en pleine incertitude. J'espère tout de même vous avoir apporté quelques éléments de réflexion quelques ordres de grandeur et perspectives pour défricher le sujet et se faire une première idée de ce qui semble en l'état de nos connaissances le plus probable ou non. Nous voilà en tout cas arrivés à la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé n'oubliez bien sûr pas le pouce l'abonnement la cloche et pour toutes vos questions et remarques l'espace commentaire est tout à vous. Quant à moi je vous retrouve très bientôt pour la suite ciao les terriens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501